François-Julien, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence. Vous êtes philosophe, héléniste, sinologue. Vous êtes professeur à la fondation Maison des sciences de l'homme et vous êtes un de nos philosophes français contemporains les plus traduits dans le monde. Vous publiez chez Grasset Une seconde vie. Pourquoi cet ouvrage dans votre œuvre et surtout pourquoi ce titre Une seconde vie que vous distinguez de Une deuxième vie ? Oui, une seconde vie, non pas une deuxième vie. C'est pour entendre ce second, ce second qui n'est pas, en lui-même n'est pas un nombre, mais second, secundo, ce qui suit, l'idée que dans la vie progressivement des possibilités apparaissent qu'on ne soupçonnait pas auparavant et qui progressivement se dégagent à la vie passée et permettent un renouvellement de la vie, qui n'est pas pour autant une rupture, qui est donc sa capacité progressivement en cours de vie de voir apparaître d'autres possibles que ceux qu'on avait prévus. Ou comme, pour revenir à un terme dont j'ai essayé de faire un concept, d'autres ressources, d'autres ressources qui permettent un déploiement de la vie, de déployer la vie en existence. Dans l'ouvrage, vous entretenez un rapport qu'on pourrait qualifier d'antagoniste à la sagesse. D'une part, vous tensez la sagesse d'arbitraire, vous lui reprochez de ne pas justifier certaines prémices, mais d'autre part, vous vous chargez d'une dimension éthique, vous appelez le lecteur à une exigence morale, assumez sa propre vie. Alors comment est-ce que vous tenez les deux bouts de cette corde ? D'une part, évitez l'écueil de la sagesse comme arbitraire, et d'autre part, ne pas apparaître comme un marchand de bonheur ou un coach. Oui, je vois que la relation de sagesse, aujourd'hui, est équivoque. Équivoque parce que l'élation forte est l'élation faible. L'élation forte parce qu'il y a effectivement la sophia des Grecs. Mais on voit bien comment les Grecs ont progressivement opéré un tournant pour délaisser la sagesse du vivre, avec en vue l'épistémé de la science, donc un désir de connaissance. Donc là, il y a un tournant grec qui est grec, qui a marqué la pensée européenne, dont je ne trouve pas l'équivalent du côté chinois. Dans les cultures de l'extrême-orient, la notion de sagesse comme ça est restée quasiment pérenne au travers des siècles. Il y a effectivement ce qu'on appelle le marché du bonheur, qui est cette sorte de sagesse à tout va, qu'on vend, n'est-ce pas, qui est une sorte de version faible de la pensée. Et qui donc a perdu la consistance de ce qu'a été la sagesse quand elle s'est constituée, disons, dans les antiquités grecques mais aussi bien chinoises, comme, disons, réflexion sur la vie et capacité d'éclairer la capacité de vivre par cette sorte d'affaiblissement de la pensée à la sagesse, pensée molle, si vous voulez, inconsistante, non conceptuelle. Et donc, effectivement, je m'inscris en, disons, en opposition forte, donc de dénonciation par rapport à ce qui est cette sagesse à tout va, n'est-ce pas, qui encombre le marché, qui est une, oui, qui est au fond une facilité de la pensée. Concrètement, si vous voulez entrer un peu plus en détail, comment est-ce que l'on peut opérer ce renouvellement, cette entrée dans la seconde vie ? Vous dénoncez, dans l'ouvrage à plusieurs reprises, le mythe de la coupure, c'est-à-dire, pour le dire plus simplement, cette habitude que nous avons tous à prendre, par exemple, de bonnes résolutions le 31 décembre. Vous considérez cette entreprise comme fallacieuse et d'ailleurs, souvent, les résolutions ne sont pas tenues. Mais en même temps, on a tous tendance à penser qu'il faut bien un moment pour entamer cette conversion, ce renouvellement, cette introspection. Alors, où est ce moment ? Quand est-ce que l'on peut changer sa vie ? Mon souci, sous ce titre du second, ce concept de secondarité, de ce qui suit, c'est d'essayer d'éviter, et oui, le mythe de la rupture, l'idée qu'un beau jour, on va couper, donc nouvelle vie possible. Je veux rester dans une pensée de l'immanence. Quelque chose se décante, se dégage progressivement dans la vie, pour l'un, je pars, d'abord à son insu, et qui progressivement advient la conscience, qui est un moment où on peut commencer à réfléchir sur sa vie passée, et donc progressivement assumer cette transformation silencieuse qui est advenue, soi-même, qu'au départ, on est commencé à la discerner. Quelle est cette possibilité de reprise progressive qui fait qu'à un moment, quelque chose peut effectivement s'assumer de ce qui a progressivement, discrètement cheminé ? Mais alors, cette reprise en filigrane appelle un nouveau concept d'habitude, parce que d'une part, vous faites de l'habitude l'ornière du quotidien, où nous nous enlisons, les prisons de nos facilités, mais d'autre part, elle est certes ornière, mais aussi origine, c'est-à-dire que c'est à partir de l'habitude que l'on pourra se déprendre. Donc comment est-ce qu'on fait pour sortir des murs d'une prison dans lesquelles nous sommes nécessairement, par essence, condamnés ? Oui, alors c'est là que les choses se passent par ce que j'appelle décalage. C'est-à-dire, décaler est un beau merve français, décaler, c'est déplacer un peu par rapport à la position installée, et en même temps, c'est enlever la cale. Donc c'est remettre en mouvement ce qui s'est justement trop installé et qui a tourné à l'habitude. Je crois qu'effectivement, il y a une tendance de la vie à s'installer, au sens propre, se mettre dans sa stalle, donc ne plus s'inventer, s'enliser. C'est-à-dire, oui, sombrer dans cette liste, ce qui fait que progressivement, eh bien, ce qui était innovant, inventif, progressivement se résorbe et se retire. Donc il y a cette tendance à l'enlisement, contre quoi, justement, se prononce, s'instaure la seconde vie. Parce qu'au fond, est-ce que la vie, c'est un essor, puis une retombée, ou est-ce que la vie, dans son cours même, peut progressivement se dégager de ce qui était vécu pour se relancer ? C'est ce que j'appelle reprise. C'est ça qui me paraît, disons, pouvoir dégager, non pas une morale, mais quelque chose, effectivement, d'éthique. D'éthique comme étant cette capacité de déployer la vie dans sa ressource et la déployer en existence. Merci François-Julien de nous avoir accordé cet entretien pour l'Union des savoirs et merci aux internautes de nous avoir suivis. et merci François-Julien Sous-titrage FR ?